Salut à tous, ici Tsukwesi Mandafuri, Mandori Manguru Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui vous intéresse tellement On va parler des japonaises Parce que c'est vrai que les français ont une image des japonaises Des filles un peu timides, un peu coincées Qui n'osent pas des choses, qui restent entre communautés Bah, j'ai eu une expérience un peu unique Et je vais vous raconter c'est quoi Alors, j'étais parti au Japon, c'était au mois de décembre D'accord, au mois de décembre, j'étais parti vers Shibuya C'est un quartier un peu de jeunes, c'est un peu le châtelet japonais J'étais parti là-bas J'étais parti un peu de règle des japonais, des petites vendeuses Toutes mignonnes, très maquillées Mais bon, tu sais, la peinture, bon, moi j'ai un artiste La peinture, c'est ça, ça me dérange pas Du coup, j'étais parti draguer un petit peu Et au retour dans le métro, le trait était bondé Du coup, j'étais debout Debout comme un statut du lourd, j'étais debout Et là, je vois une petite japonaise Qui s'avance devant moi et qui me fixe Elle me fixe comme si j'étais Une statue grecque Donc, moi j'étais un peu dérangé Tu vois, parce qu'elle me fixait vraiment Comme un bout de jambon, donc j'étais vraiment dérangé Elle continue à me regarder, elle me regarde, elle me regardait Donc je me dis, putain, elle est bizarre celle-là Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut le zombie d'un béino japonais ou quoi ? Du coup, je sors du métro en question Et je vois une fille courir derrière moi Elle court Je dis, oulala, c'est quoi ça ? Elle me stoppe Elle me fait, monsieur Comme quand moi, je suis devant une clope Je fais, écoutez-moi Tenez, elle me donne une lettre, après elle court Et genre, elle fait, tiens Et après elle court Je dis, putain, elle est bizarre celle-là Qu'est-ce qu'elle veut ? Donc, moi, par curiosité, j'ouvre la lettre Et dans la lettre, c'était marqué tout simplement Je vous ai trouvé mignon Voici mon numéro et mon adresse Donc, elle était cash Adresse mail, pas adresse maison Adresse mail, voilà Donc, c'était quand même assez cash Donc, je me suis dit, wow, putain Mais le problème, c'est que moi, je ne restais pas longtemps en France Je ne restais plus que deux jours, tu vois Et franchement, quand il reste deux jours Je pourrais mieux passer le temps avec le daron Parce que mon daron, voilà Il était là-bas, il travaillait Donc, il y avait, voilà Du coup, je lui envoie quand même un petit message Je lui ai dit, bon, ça va bien, et tout Elle m'a dit, oui, je vais bien, tu m'envoies un message avec plaisir Donc, je lui ai dit, ah, c'est pas mal Par contre, je lui ai dit que comme je ne reste pas longtemps au Japon Que je repars en France le lendemain Du coup, elle a dit, ah, c'est dommage Je vais faire un petit café Bon, mais tu connais Un petit café avec moi, ce n'est pas que café Pour moi, c'est le café écrémé en bas Ce n'est pas que le café normal Du coup, elle a dit que je retourne en France Du coup, voilà Je retourne en France Et on parle par Skype Skype, c'est utile Elle commence à m'envoyer des photos un peu olé olé Ça veut dire, elle avait un truc de léopard Un truc de léopard, un peu collé et tout Je fais, ah ouais, quand même, elle envoie tout ça Elle m'envoie comme parlait de tenues Des tenues un peu sexy Donc, je lui ai dit, t'as une fille qui a quand même autant de tenues C'est un peu louche, hein C'est un peu louche Et du coup, elle me dit quoi Elle me dit, donc, comme moi, je suis en France Elle me dit, j'aimerais venir en France Je lui ai dit, attends, mais T'es au Japon, compagnie et tout Elle avait 27 ans Mais physiquement, elle faisait 18 Attention Du coup, elle me dit, j'aimerais venir en France Je lui ai dit, comment ça Elle m'a dit, oui, Rikyu, j'aimerais lâcher tout mon boulot Pour venir en France J'ai dit, attends, mais d'abord, tu bosses dans quoi ? Du coup, j'étais vraiment étonné d'en savoir dans quoi elle bosse Elle m'a dit, Rikyu, je bosse la nuit J'ai dit, comment ça, la nuit ? Pour moi, c'était tout ce qui est peut-être barman, barmaid Des trucs comme ça Elle m'a dit, non, je travaille en tant qu'escorte Alors, en gros, elle était une demi-escorte C'est qu'au Japon, il y a un peu des barres de luxe Où, en gros, t'as plein de filles Qui font le maximum pour faire payer le plus les hommes Ça veut dire qu'elles vont faire genre, oui, t'es beau, t'es mignon Pour que les hommes payent des bouteilles chères C'est pas vraiment des escortes C'est des demi-escortes, on va dire Elle bossait dans ce monde-là, tu vois Et moi, j'étais choqué Parce que physiquement, quand je la voyais tout Elle n'avait pas une image de fille comme ça, tu vois Elle me fait, oui, je bosse la nuit Je gagne beaucoup d'argent Ça gagne bien, donc je fais ça Mais elle m'a dit qu'elle serait prêt à quitter ça Pour venir en France Pour être avec moi, tu vois Donc moi, je n'avais pas envie Donc je dis tout simplement Reste au Japon, c'est mieux Quand j'irai au Japon On se reverra pour des petits trucs Mais ne viens pas en France C'est vrai que les Français ont une image En se disant, ouais, les Japonais sont timides Ils sont un peu coincés et tout En fin de compte, non Les Japonaises, quand elles veulent vraiment un truc Elles vont le faire La preuve, vous allez voir dans les mangas souvent Il y a des petites collégiennes lycéennes Qui déposent des lettres dans les casiers des hommes Parce qu'une lettre, en gros, au Japon C'est un impact puissant En France, si tu as une lettre On va te dire, on va te rironner On va te dire, t'es qui toi Au Japon, la lettre, c'est un truc puissant L'écrit, c'est un truc puissant La force de l'écrit Je vais écrire un zombie sur mon corps Ça va être puissant Parce que j'écris Et du coup, à dire que les Japonaises, ouais, c'est Elles vont aussi draguer On va croire qu'elles sont timides Elles vont aussi draguer Donc retenez ça Si vous êtes au Japon Attendez-vous à vous faire draguer Attendez-vous Ok, du coup, quelques questions Est-ce que si on est rebeux Ou étrangers Ou remords Tout ce que tu veux Bref, quelqu'un qui n'est pas japonais Est-ce qu'on intéresse les Japonaises ? Est-ce qu'elles Elles nous draguent ou est-ce qu'on les intéresse ? Alors, question dure Alors, je vais vous raconter pourquoi Alors, bien sûr Quand tu es blanc Tu es beaucoup plus avantagé Parce qu'au Japon La beauté C'est par rapport à la blanchure de la peau Donc à savoir, ouais Plus tu es blanc Plus là-bas, tu es bien Donc toute façon, tout ce qui est noir et beurre Ce n'est pas top Après, quand tu es en boîte de nuit par contre Il faudra aller dans un endroit Où il y a un peu des Japonais Style un peu américain Tu vois, les Japonais un peu Ouverts d'esprit Un peu style américain Eux par contre Ils aiment beaucoup les noirs Les rebeux Ils n'ont pas de compagnie Mais le problème, c'est que Dans la vie, tous les jours Dans le travail À la compagnie Les filles ne sont pas Attirées par les rebeux Renoir Parce qu'elles ont l'image Aussi dans la télé Que nous les noirs Voilà Gang, bang, bang Les rebeux Ch'la de bas Tu vois Bungerman Ah ok Est-ce qu'on peut se faire draguer ? Ouais, t'as dragué Qu'en quoi que ça va tuer ? En fait, si Moi, ça m'est arrivé du coup Donc oui Mais je pense que c'est assez rare Tu vois Je pense que quand t'es blanc Peut-être Non mais Après, bon, je sais pas trop Parce que En gros, ça dépend des Ça dépend de De où tu es en fait Voilà De où tu es, voilà Si t'es vraiment à Tokyo Osaka Les bons trucs, tu peux Si tu vas à la campagne C'est mort C'est dead Ah normal, normal C'est sûr C'est mort, c'est mort C'est à peu près tout Dans tous les Ah mais au Japon C'est vraiment puissant Ça par contre Ça ? Ouais Ils te frappent ou pas ? Non mais ils vont tous Comme ça ? Comme ça ? Non, on va dire Ils vont t'esquiver De ouf, ils vont partir à côté Ils vont... Voilà En tout cas, merci d'avoir visionné La vidéo Bande de Niamanguru Et fermez vos gueules Je suis heureux Je vais faire des guitares Là-haut Bon, sérieusement Bon, merci d'avoir visionné La vidéo Mettez un lien, un pouce bleu Un commentaire Partagez la vidéo Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz